Mesdames et messieurs de Soha Web Télévision, bonjour. Comme vous le saviez déjà, le dossier du frère Rouvy fait le chou gras des médias et web activistes depuis quelques jours. Les politiciens sont entrés dans la danse. Et que pensent les citoyens et les acteurs politiques du département des collines ? Éléments de réponse dans cet élément que je vous propose avec Wilfried Anagone. Oui, vous savez, Rouvy est un Déninois et il serait un natif de Savalou comme moi. C'est un journaliste, un activiste, un chroniqueur. Je pense que les messages que vécu notre frère, on vit, c'est un message qui peut-être avantage certains ou bien désavantage d'autres. C'est vrai, c'est normal. Je crois que ce qui s'est passé, tout le monde a entendu et on est en train de suivre le scénario. Je voudrais, pour ma part, souhaiter que ça ne soit pas passé comme ça. On pouvait simplement lui envoyer une convocation. Par l'intermédiaire de la police togolaise. Et puis, il va répondre, il va répondre, ce que l'on veut ou pas, il est en train de répondre. Donc, on pouvait lui envoyer une convocation. Puisque ce qui s'est passé, il a été kidnappé. Et ça fait peur à tout le peuple entier. Et ça fait peur parce que vous-même, journaliste, vous êtes là, vous n'êtes plus en sécurité. Les gens peuvent venir vous chercher comme ça. Ce n'est pas très bien, on pourrait procéder autrement. Et mieux, ce qui s'est passé, ça pourrait créer des conséquences sur les relations entre les deux pays, le Bénin et le Togo. Donc, tout le monde a vu, tout le monde constate avec moi qu'on pourrait procéder autrement. Le problème de la lince Rouvi, nommée Estev Amosu, je pense que cette histoire de kidnapping, c'est une histoire d'Etat, moi je suppose. Je pense. Parce que, s'il n'avait pas une affaire avec l'Etat, on n'allait pas le kidnapper comme ça. Et qu'est-ce que moi je voudrais dire ? C'est comme si tu as un chien, avant que ton chien n'aboie, c'est qu'il est, il compte sur son propriétaire. Mais, avant que ton chien, que tu élèves, trouve un étranger, il aboie, c'est qu'il compte sur son propriétaire. Donc, moi il m'a dit, quand moi j'ai vu le visage de Rouvi, je ne le connais pas, ni le dame ni d'Eve. C'est quand il y a un problème, comme on m'a dit, qu'il est de mon département, des collines. Précisément, je crois à mon pao, là autant. Moi je dis, un enfant n'embête pas un grand. Il parle bien, c'est bon, c'est beau. Mais, il doit éviter certaines choses à dire. Et ce qu'il dit, à mon avis, ce n'est pas lui-même qui prend la décision, à mon avis. Ça veut dire, il a un douceur. Il y a des gens, peut-être dans le gouvernement, qui lui filent des informations. Parce qu'il arrive parfois, les informations qu'il passe, la décision n'est pas sortie. Mais lui, il passe l'information, ça veut dire, forcément, il a quelqu'un qui est caché derrière. Donc, acté de cela, moi il est souhaité, qu'on a qu'à l'aider, à lui alléger la tâche. Parce que, on l'a envoyé en prison, c'est normal, parce qu'il a emmetté les grands. C'est comme on a dit chez nous, il n'y a pas de pauvres, 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 il n'y a pas de pauvres. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais je suppose que l'histoire d'Etat, il ne maîtrisait pas bien et il s'est mis dedans. Parce que ce n'est pas la force de la politique, parce que j'aurais appris, quand cet événement est arrivé, qu'il est un artiste. Alors, est-ce que ce n'était pas mieux pour lui de faire son théâtre, ce qu'il faisait ? Bon, peut-être qu'on lui a proposé des sous, je ne sais pas. Peut-être qu'on lui a proposé des post-politiques, après, s'ils ont lieu dessus. Et, bon, voilà, donc, pour l'histoire de Ronvi, pour moi, on a qu'à l'aider, il ne faut pas qu'on lui tire trop les oreilles, parce que peut-être tout ce qu'il fait est indépendamment de sa volonté. Je ne crois pas que ce soit un kidnapping, pour moi, je suis sûr que ça a été fait dans les règles de l'art, et que nous sommes avec un gouvernement responsable qui fait les choses d'une manière responsable. Voilà ce que je pense de son arrestation. Mais pour la suite, le dossier étant pendant devant les juridictions, je n'ai pas dit grand-chose. Je précise que ce que je dis n'engage que moi et non mon parti politique. Mais, en tant que citoyen, le frère Ronvi, quand vous l'écoutez, vous avez vraiment envie de l'écouter. Mais depuis un moment, personnellement, j'ai cessé de ne pas l'écouter, de ne plus l'écouter, parce qu'il y a trop d'incohérences dans tout ce qu'il dit, il y a trop de désinformation dans ce qu'il dit. Et aujourd'hui, s'il a été arrêté, bon, les juridictions compétentes vont lui poser la question, et voir s'il peut s'en sortir ou pas. Sinon, pour moi, tout citoyen qui commet des fautes doit répondre devant la justice, parce que nul n'est au-dessous de la loi. Donc, étant donné un citoyen, un chroniqueur professionnel, s'il est su de tout ce qu'il a avancé sur le gouvernement, sur les autorités, les différentes autorités sur lesquelles il a parlé, s'il est su de cela, bon, il n'a qu'à se défendre devant les juridictions. Je reconnais que M. Steve Amoussou est talentueux, il est éloquent. C'est bien dommage que son talent soit consciemment ou inconsciemment manipulé. C'est un sujet qui est pendant devant les tribunaux, et il est important de laisser la justice faire son travail. Voilà, je crois que c'est ce qui est fait jusque-là. Nous allons laisser ceux qui sont assermentés continuer les investigations nécessaires pour que la lumière soit faite sur ce sujet. Le contenu qui fait objet de poursuite, cela voudra dire que ce contenu ne sert pas ses propres intérêts, puisque quand vous êtes amené à opiner en public, vous devez avoir la certitude de ce que vous dites, et ne pas utiliser votre éloquence, votre plume, comme amas de destruction sans cause. On peut utiliser une âme pour défendre, une âme pour attaquer les gens qui voudraient venir, mais pas une âme pour détruire ou saluer sa propre nation. On dit « affaire on vit », est-ce que le problème est au niveau de « affaire on vit » ? Le problème n'est pas au niveau de « affaire on vit ». On vit, c'est un simple citoyen, c'est un innocent. Si on arrête « on vit », c'est parce que « on vit » a beaucoup parlé. « On vit » a révélé des choses qui n'est même pas bonnes à entendre. Vous voyez ? Donc moi, je souhaiterais que les têtes de ponts, ils n'ont qu'à se voir en famille et parler, discuter de ceux qui ne voient pas. Et que tout ça, ça cesse les polémiques, les grèves, les mâches et autres. Qu'on cesse, on est âgés, il faut que nous cessons. C'est donc sur cette note d'appel à la paix et à l'unité que nous allons clôturer cet élément. Vous avez suivi la réaction des acteurs politiques et citoyens du département des Collines sur le dossier du frère Rouvi qui défraie la chronique actuellement. Rappelons que le procès du milieu en cause présenté au procureur de la Criette le mardi 20 août dernier est prévu pour le 7 octobre prochain. A sa charge, harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Nous suivons pour vous l'évolution de ce dossier. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt, ce sera WebTélévision.